Bien que peu connu, Jonas Vingegaard est pourtant un nom en face de devenir un incontournable du Tour de France 2022. Après tout, il a été deuxième du Tour de France de l'année dernière et est même attendu pour être un prétendant à la victoire finale. Pourtant, quand il a été interrogé, un an après sa deuxième place, Jonas Vingegaard s'est montré particulièrement modeste. Je suis toujours le même mec tranquille qui vit dans le même village, à Hilerolp, au nord-ouest du Danemark, où j'ai grandi. De toute façon, je ne voulais pas que ma vie change après ce podium. Ce podium est une vraie fierté, mais je n'ai pas pris le melon, avait-il confié. Concernant sa vie amoureuse, Jonas Vingegaard partage sa vie avec Trine Hansen. Ensemble, Jonas Vingegaard et Trine ont une petite fille qui s'appelle Agne. Trine Hansen est très secrète sur sa vie personnelle. Son âge et sa date de naissance ne sont donc pas connus. Seulement, d'après Ganafou, elle serait dans la vingtaine et mesurerait vers les 1,65 m. Jonas Vingegaard a déjà un beau palmarès Jonas Vingegaard et déjà une pointure sur le circuit professionnel. Outre le fait qu'il a terminé deuxième du Tour de France 2021, il a déjà quelques victoires sur les étapes de certaines courses. Il y a la sixième étape du Tour de Pologne en 2019 ou encore la cinquième étape du Tour des Émirats Arabes Unis en 2021. Pour l'année 2022, le coureur a déjà terminé deuxième du Criterium du Dauphiné. Le premier était son coéquipier Primo Rogui. Ce coureur de 25 ans promet encore de belles victoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501